Générique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne d'ES, c'est Panzer sur du Star Citizen. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui m'a été demandé quelques fois quand j'ai eu des personnes en vocal ou encore par message sur Discord. Cette petite vidéo fait suite à que des personnes ont remarqué que je n'utilise plus Manox, ni j'utilise la Dragonfly pour aller désactiver des comarets. J'ai tendance à soit utiliser un 315P, le 400i ou encore le Corsair. Pourquoi ? Alors ils se sont demandé cette petite question comment je faisais car certains m'ont dit qu'ils avaient perdu leur vaisseau qui avait été détruit quand ils ont essayé. Donc je vous montre où est-ce que je me place, même si ça a un petit peu foiré au début. Et comment je fais pour m'en sortir vivant. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo avec mes petites explications. A plus tard. Arrivée à proximité du Corsair. Comme arrêt quand vous y êtes. Première chose à faire, foncez tout droit. D'habitude, si certaines personnes y vont en Dragonfly ou en Ox comme moi je le fais, vous pouvez y aller en 350R, en 300i. En gros, des petits vaisseaux. Personnellement, le plus gros que j'ai testé, c'est mon 400i comme sur la vidéo. Pour cela, vous le voyez, je fonce à toute vitesse vers le comaret et j'essaye d'analyser où sont les panneaux solaires. Car il va bien falloir que je me mette à un emplacement particulier pour éviter que les canons me tirent dessus et que leurs missiles aussi. Pour cela, je prends de la vitesse. Alors, j'ai eu un petit moment de flottement comme vous pouvez le voir où mon vaisseau est parti sur le côté. Ça n'a pas été fait exprès car j'ai été largement trop vite. Mais ça m'a permis d'être protégé par les panneaux solaires suite au nombre de missiles que m'a envoyé une tourette. Quand cela s'est fait, j'essaye de me placer derrière le panneau solaire, puis me mettre sur le côté. Et vous voyez que j'échaffe et que j'ai envoyé quelques contre-mesures pour éviter les tirs des missiles qui ont été sacrément nombreux. Vous essayez de remonter un petit peu votre vaisseau et de vous mettre parallèle au panneau solaire dans le creux qu'il y a entre la station et les panneaux solaires. Cela vous évite que les canons qui sont directement liés au panneau solaire vous tirent dessus. Vous allez le voir, j'ai eu quelques petits déboires. C'est normal, c'était le test avec le 400i. D'habitude, j'y vais en 315p. Comme vous le voyez, j'ai pris mon temps de bien m'installer. Pourquoi cela ? C'est car il peut y arriver que si vous vous installez mal et que vous laissez votre vaisseau à une petite tourelle, par exemple, au loin, vous balance un missile alors que vous êtes dans le comarré. Cela est déjà arrivé plusieurs fois, donc prenez votre temps à l'installer et après, allez désactiver votre comarré. Cela vous évitera de vous retrouver sans vaisseau après. Sous-titrage ST' 501 Par chance, arrivé dans le comarré, je n'ai pas eu à rebrancher l'ordinateur. Parfois, vous verrez que l'ordinateur du comarré est désactivé. Et là, il va falloir le réactiver pour pouvoir mettre votre clé à l'intérieur. Cette chance, je l'ai eu. Le comarré avait son ordinateur de bord qui était actif. Insérez votre carte et suivez les instructions. Ne vous éloignez surtout pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le comarré est ensuite piraté. Suivez les instructions pour le désactiver. Vous attendez que la barrière aille. Faites Disconnect and Plank. Procède. Et c'est bon, le comarré est complètement désactivé. Mais attention, vous allez devoir repartir et repartir en entier. C'est-à-dire que si vous mourrez à ce stade-là, direction la prison. Donc n'oubliez pas de faire attention sur le retour. Personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Cantum directement sur une zone Durston pour être tranquille et m'échapper rapidement. Vous allez le voir, je vais quand même avoir un missile aux fesses. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Je fais des lives sur Twitch régulièrement. Venez me rejoindre. Sur ce, je vous dis à plus tard. Et surtout, à bientôt dans le verse.